Welcome back la famille Airbnb, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo où on va parler de comment se lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire. Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à liker celle-ci, à laisser un gros pouce bleu. Et puis, je vais t'inviter aussi à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, tout simplement en rejoignant les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait, qui ont déjà cliqué sur le petit bouton subscribe ou s'abonner tout simplement, ce qui te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer de prochaines vidéos sur l'immobilier, l'investissement locatif, mais avec une particularité plus orientée sur les stratégies de location en compte durée, ou également sur des domaines comme la sous-location professionnelle immobilière, mais également aussi sur tout ce qui est conciergerie Airbnb. Donc si ces trois sujets t'intéressent, je t'invite fortement à t'abonner à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos que je vais publier. Avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, ces trois formations gratuites. La première, c'est sur l'investissement locatif. Si tu souhaites te lancer dans l'investissement locatif, mais avec une stratégie de location en compte durée, que tu souhaites automatiser tes réservations et que tu souhaites booster tes réservations, je t'ai préparé une formation gratuite à découvrir tout en bas de cette vidéo. Si toi, tu souhaites au contraire, et on va en parler dans cette vidéo, te lancer dans la sous-location professionnelle et immobilière, c'est pareil, je t'ai préparé une formation gratuite de pratiquement trois heures à découvrir en bas de cette vidéo. Tu verras, il y a un lien. Et enfin, toi, si tu souhaites te lancer dans un business lucratif sans apport, sans avoir recours aux banques, je te propose de découvrir une formation sur comment se lancer et comment constituer une conciergerie Airbnb. C'est pareil, une formation est gratuite tout en bas de cette vidéo que je t'invite à découvrir dès maintenant. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment te parler de comment se lancer dans l'immobilier sans crédit bancaire et sans avoir recours aux banques. Alors peut-être que tu as été dans une situation aujourd'hui qui ne te permet pas d'avoir recours aux crédits pour tout un tas de raisons, sachant qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où les banques, en tendance à de moins en moins donner et accorder de crédit bancaire, ils respectent de plus en plus cette règle des 33% de seuil d'imposition, ils regardent aussi beaucoup le reste à vivre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile, de plus en plus difficile pour faire un crédit bancaire pour faire de l'investissement locatif. Donc peut-être que tu es dans une situation comme celle-ci où tu as déjà eu peut-être un refus bancaire, peut-être aussi que tu as déjà dépassé ton seuil d'imposition ou peut-être que tes revenus ne permettent pas tout simplement d'avoir recours aux banques ou peut-être que tu as une situation aujourd'hui précaire. Donc précaire, j'entends peut-être que tu as des contrats par-ci, par-là, mais tu n'as pas des banques qui arrivent à te suivre. Peut-être qu'aussi, tu as été un ancien chef d'entreprise ou tu es chef d'entreprise et que tu t'es pris une « gamelle », c'est-à-dire que tu as fait un dépôt de bilan, par exemple, tu peux très bien t'entrer dans cette situation-là. Ou tout simplement, aujourd'hui, tu es peut-être confronté au métro-boulot-dodo, c'est-à-dire que tes salariés t'ont donné une entreprise et puis tu as ta paye qui tombe tous les mois et malheureusement, celle-ci ne permet pas d'envisager un éventuel crédit immobilier pour faire de l'immobilier. Alors, moi, ce que je peux te proposer aujourd'hui, et c'est ce que je fais et c'est ce dont je parle régulièrement sur cette chaîne. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vraiment t'intéresse, je t'invite franchement à t'abonner parce que tu vas voir, il y a plein de vidéos que je parle par rapport à ça. Pas mal de vidéos qui sont concernées, enfin qui sont consacrées à ce sujet-là qui sont la sous-location professionnelle et immobilière. Donc, la sous-location professionnelle et immobilière, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de faire de l'immobilier, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas louer des appartements à des propriétaires, ok, d'un côté, donc tu loues des appartements à des propriétaires et derrière, tu vas les mettre sur des plateformes de location courte durée type Airbnb, type Booking.com, enfin des plateformes donc de location courte durée. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que d'un côté, eh bien, tu as tes charges, donc ce que tu payes aux propriétaires tous les mois. Donc, ça va être un loyer que tu vas lui verser tous les mois. Et en face de ça, eh bien, tu as donc ton activité Airbnb qui va te générer des milliers d'euros chaque mois. Et la différence entre le loyer que tu vas verser aux propriétaires et ce que tu perçois chaque mois, tu vois bien cette différence-là, eh bien, ça, c'est ta marge, c'est ton cashflow. Et c'est avec ça que tu vas pouvoir gagner de l'argent et que tu vas pouvoir te lancer dans l'immobilier sans avoir recours aux banques. Alors, concrètement, comment ça marche ? Concrètement, moi, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que je t'en parle très facilement sur cette chaîne. C'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années maintenant qui est super lucratif et qui m'a permis clairement de passer un cap. C'est-à-dire que d'une phase où je n'avais plus de crédibilité bancaire auprès des différentes banques, eh bien, aujourd'hui, j'en ai retrouvé grâce à ce type d'activité. Et tu vas voir comment. Je vais venir vraiment en fin de cette vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin. L'idée, en fait, de ce type d'activité, donc de la sous-location, c'est que tu vas louer des appartements à un propriétaire. Donc, tu vas aller verser un loyer. Et en face de ça, toi, tu vas mettre ce même appartement sur des plateformes de location quant à durée type Airbnb, type Booking.com. Et grâce à ça, tu vas générer du chiffre d'affaires, qui va être bien entendu supérieur au loyer que tu vas lui verser. Et la différence entre les deux, eh bien, ça correspond à ta marge. Ça correspond au cash flow que tu vas générer chaque mois. Et grâce à ça, très clairement, eh bien, tu vas donc gagner de l'argent dans l'immobilier sans avoir recours aux banques, sans crédit bancaire et avec une mise de départ qui va vraiment être très, très faible. Et je vais t'expliquer comment il faut que tu fasses. Donc, tu as bien compris le mécanisme. Tu as compris que c'est possible. Maintenant, on va voir comment mettre ça en place. Donc, bien entendu, tu vas entendre parler de beaucoup de personnes qui vont te dire « Oui, mais la sous-location, c'est illégal, etc. » Alors, c'est illégal si, effectivement, tu ne respectes pas deux éléments très importants. Le premier, c'est que tu n'as pas prévenu le propriétaire. C'est-à-dire que tu fais ça de manière très sauvage. Tu fais ça sans lui en parler. Et la deuxième chose, c'est que tu n'as pas encadré ça avec un bail spécifique, un bail, ce que j'ai fait, moi, donc un bail dérogatoire, un bail spécifique que j'ai fait faire par un avocat qui me permet d'encadrer juridiquement cette activité. Et en plus de ça, j'ai monté une société où je ne fais que ça dans cette société-là. Et ces trois éléments-là cumulés font que cette activité est légale et me permet aujourd'hui de faire de l'immobilier sans avoir recours aux banques et sans, avec un apport vraiment très très faible, gagner de l'argent à travers ça. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment le côté juridique de cette activité-là. Donc, il faut bien que tu respectes ces points-là pour que derrière, tu sois vraiment encadré juridiquement et que tu puisses toi aussi lancer ce type d'activité. La deuxième chose que tu vas faire, c'est effectivement, il va falloir que tu trouves des appartements qui sont appropriés pour ce type d'activité qui vont te permettre à toi aussi de faire de la sous-location. C'est-à-dire que tu vas louer des appartements. Alors, bien entendu, pas n'importe lesquels. Est-ce qu'il y a des appartements qui vont plus s'y prêter que d'autres ? La localisation, donc tout comme un investissement locatif, la localisation, c'est super important. Le type d'appartement, la qualité de l'appartement, très important également. Et puis derrière, ce qui va faire la différence, c'est comment toi, tu vas le meubler et comment tu vas, comment dirais-je, le marketer cet appartement. Et c'est ce qui fait qu'en faisant un type de décoration, une décoration vraiment spécifique à ce qu'attendent aujourd'hui les voyageurs et en plus de ça, un marketing, donc ce que j'entends par marketing, c'est aussi du référencement. Eh bien, ça va te permettre de générer du chiffre d'affaires et de générer, bien entendu, un chiffre d'affaires qui va être relativement important et qui va te permettre à toi aussi de gagner de l'argent. Donc voilà comment tu vas faire pour lancer ta sous-location professionnelle immobilière, donc quelque chose qui est totalement encadré et totalement légal et qui va te permettre à toi aussi, à un moment donné, de faire de l'immobilier sans avoir recours aux banques, donc sans crédit bancaire et qui va te permettre surtout aussi à un moment donné de retrouver de la crédibilité. Et c'est ce que moi, je suis arrivé à mettre en place, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, j'ai tellement eu, si tu veux, de cash flow, j'ai tellement réussi à capitaliser l'argent que j'ai pu, eh bien, collecter chaque mois que j'ai pu derrière, eh bien, réussir à convaincre des banques à me financer ensuite sur des investissements locatifs pour du coup faire exactement la même chose, faire la location courte durée sur Airbnb ou sur Booking.com. Et tu vois bien qu'à un moment donné, si toi, tu es dans cette situation et que tu ne sais pas, finalement, tu veux faire de l'immobilier, mais tu vois, l'immobilier, c'est très simple. C'est aujourd'hui, la seule manière qu'on connaissait jusqu'à maintenant, c'était effectivement utiliser l'effet de levier de la banque, c'est-à-dire que tu empruntais de l'argent à la banque et c'était ton locataire qui payait ou ta location Airbnb qui remboursait le crédit bancaire et le surplus, c'était ton cash flow. Donc ça, c'était une manière de faire, donc ça existe toujours, mais comme je te le dis en amont, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça tendance à se durcir, c'est de plus en plus compliqué pour avoir un crédit bancaire, alors qu'avec cette solution, tu n'as pas besoin des banques, tu n'as vraiment pas besoin des banques et tu as juste besoin d'encadrer juridiquement l'activité, de monter une structure qui est autour de ça, qui encadre bien cette activité-là et bien entendu, après, il faut que tu aies aussi un minimum de compétences pour pouvoir faire cette activité et que ça ne devienne pas une activité trop chronophage. Donc l'idée de cette vidéo, ce n'est pas de rentrer dans le détail par rapport à ça, mais c'est bien de faire comprendre qu'aujourd'hui, c'est possible de faire de l'immobilier sans avoir recours aux banques. C'est très clair. Alors, bien entendu, tu vas me dire, bah oui, mais tu me dis qu'il y a une mise au départ qui est très très faible, mais ça correspond à quoi exactement ? La réelle chose que tu vas devoir payer au départ, c'est surtout le premier mois de dépôt de garantie. C'est-à-dire que quand tu vas récupérer un appartement, tu vas verser un dépôt de garantie au propriétaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, c'est ce que j'arrive à faire. Dans 90% des cas, j'arrive à négocier un premier mois gratuit. Ce premier mois gratuit me permet de commencer à meubler l'appartement et de lancer mon annonce. Ça me permet de lancer mon activité, de commencer à prendre des réservations et ensuite aborder le mois suivant, le deuxième mois où là, je dois verser mon loyer, de l'aborder de manière sereine puisque j'ai déjà commencé à prendre des réservations. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, il reste l'ameublement. Alors là, tu as deux solutions qui clairement s'offrent à toi. C'est soit tu trouves des appartements qui sont déjà meublés. Donc effectivement, tu n'as pas cette mise-là à mettre au départ. Mais moi, j'ai tendance à dire que c'est plus compliqué à mettre en place pour deux raisons. La première, c'est que généralement, les propriétaires qui font du meublé, ils vont avoir du mal à te suivre sur cette histoire de location contre durée, de sous-location et tu vas faire du Airbnb parce qu'eux, s'ils font du meublé, ils y ont déjà pensé et donc, ils vont trouver ça plutôt étonnant que toi, tu veuilles faire la location contre durée et ça risque peut-être même de leur donner des idées. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que généralement, les personnes qui font du meublé, malheureusement, meublent l'appartement avec des produits de récupération. Ce n'est pas design, ce n'est pas sexy, ce n'est pas dans le goût du jour et donc du coup, ce n'est pas du tout accueillant. Et le problème de ça, c'est que toi, tu vas payer un loyer qui va être plus cher parce que c'est du meublé mais par contre, tout ce qui est meuble, il va falloir que tu refasses tout et que tu recommences tout à zéro. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire que j'ai plutôt tendance à aller sur des appartements plutôt en nu parce que les propriétaires, effectivement, ne connaissent pas du tout ce type d'activité donc ils ne sont pas du tout tentés d'y aller, première chose et deuxième chose, l'appartement, tu le payes moins cher en termes de loyer puisque derrière, il n'est pas meublé. Et du coup, après, tu vas me dire bah oui, ok, mais du coup, l'ameublement, ça a quand même un coût. Aujourd'hui, moi, je te le dis, quand j'ai lancé ma première sous-location professionnelle, j'ai versé finalement que, je crois, quelque chose comme 500 ou 600 euros au départ tout simplement parce que j'ai réussi à mettre en place des 10 fois sans frais dans différentes enseignes, But, Conforama, Ikea, Alinea, sur Internet, donc Cdiscount, Amazon, ils ont des plans de financement en paiement 3 4, 10 fois sans frais en fonction des périodes de l'année, ok, et même, tu as certaines enseignes qui te proposent des 20 fois, alors certes, ce n'est pas sans frais, c'est à crédit, donc effectivement, là, tu vas commencer à payer des frais, c'est en fait quelque part un prêt bancaire déguisé, mais ça te permet de lancer cette activité-là de manière très rapide, ils vont te demander juste de remplir un formulaire et donner 2-3 informations te concernant et tu vas voir que ça se fait en l'espace de quelques minutes, ils remplissent un fichier, ils interrogent un fichier central et derrière, tu as une réponse tout de suite en l'espace de quelques minutes, donc si c'est accordé, c'est parti, go, tu achètes tous tes meubles, ok, donc tu vas multiplier plusieurs enseignes puisque les enseignes ont un système de CKP, c'est-à-dire que si à un moment donné, tu veux plus, généralement, c'est 1 500, 2 000 euros, si tu veux plus que ces sommes-là, et bien là, du coup, ils vont te demander plus de documents, bien évidemment, mais si tu restes sur des sommes inférieures, et bien là, du coup, tu as ton 3 fois, 4 fois, 10 fois sans frais qui est accordé immédiatement, et ça te permet, et bien à toi aussi de lancer ta sous-location, donc tu vois bien que la première chose, ça va être donner ton dépôt de garantie, ça, on va dire, c'est les frais de départ vraiment que tu vas réellement supporter, le premier mois, tu peux réussir à le négocier, alors je ne vais pas t'emparer dans cette vidéo-là, j'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube et j'en parle beaucoup aussi dans mes formations de sous-location, d'ailleurs, si ça t'intéresse, franchement, je t'invite à vraiment découvrir tout en bas, tu verras, tu verras, je t'ai préparé une formation par rapport à ça, et la troisième chose, et bien c'est les meubles, mais les meubles, tu as bien compris que tu peux très facilement et bien faire financer ça en paiement plusieurs fois et donc étaler cet achat sur ta location compte durée, donc du coup, ça te permet, ta location compte durée, et bien les premiers mois de commencer à rembourser et de financer finalement, et bien cette, comment dire, cet investissement que tu as fait à travers donc l'ameublement de ton appartement et en plus, tu vas avoir un appartement qui va être super design, super, super sexy, au goût du jour et qui va te permettre de cartonner dans la location courte durée. Donc, voilà ce que je pouvais dire dans cette vidéo, j'espère sincèrement que c'est une vidéo qui va pouvoir t'inspirer à toi aussi et qui va te permettre de te lancer, pourquoi pas, dans l'immobilier, donc sans les banques, sans crédit bancaire, mais en faisant de la sous-location professionnelle immobilière dans ta ville. Alors, il y a d'autres vidéos que j'ai publiées sur est-ce que ta ville, c'est une ville qui va être porteuse par rapport à ça, je parle aussi beaucoup plus du côté juridique, combien on peut espérer gagner, etc. Bref, l'idée de cette vidéo, c'était vraiment de faire un bilan général sur ce type d'activité pour te faire comprendre que tu peux toi aussi faire de l'immobilier à ton échelon, même si tu n'as pas recours aux banques, même si tu as eu des refus dans toutes les banques, tu peux quand même faire de l'immobilier aujourd'hui, c'est possible aujourd'hui. Voilà, donc du coup, j'espère franchement que cette vidéo a pu t'inspirer, n'hésite pas à la commenter, n'hésite pas aussi à la partager à des amis à toi qui souhaiterait faire la même chose que toi. Tu peux très bien le faire en association ou avec des partenaires dans ce type d'activité, c'est tout à fait possible. Et puis surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et puis je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !